Bonjour France live Live ! Bonjour France Live ! Bonjour France Live ! Bonjour à tous et bienvenue en direct dans votre émission France Live Club nous sommes en direct vous l'avez compris sur france live.fr ainsi que sur nos applications mobiles et aujourd'hui c'est une spéciale Bordeaux mais je vous rassure ça va concerner tout le monde nous allons vous faire découvrir un objet connecté qui protège votre ordinateur des curieux, des indiscrets, voire des espions qui traînent dans les open space. Sélectionné au CES Las Vegas, le Gablis Lockit a été créé par une start-up bordelaise rencontrée avec son fondateur Albert Proust. Et si tout était gratuit, effectivement, grande question, la crise économique a changé depuis quelques années, la façon de voir l'avenir et de consommer, la culture ancestrale du don se développe par solidarité mais aussi par rejet du gaspillage. On vous explique tout dans le 90 secondes et on terminera par notre Tour de France des salles de musique actuelles pour dénicher les talents de demain. Et donc, direction le bootleg à Bordeaux avec Martin Fronty, directeur et programmateur de cette salle et bien entendu, c'est vous qui faites aussi cette émission. Donc, on vous attend avec le hashtag FranceLive. Bonjour Albert Proust. Bonjour FranceLive. Alors, dans quelques semaines, vous partirez au CES de Las Vegas, la grande messe annuelle de l'électronique et grâce à votre objet connecté qui a remporté un concours organisé par La Poste. Vous faites désormais partie de ceux qui incarnent la France de l'IOT, l'Internet of Things, donc l'Internet des objets. Félicitations. Cet objet, c'est le Gablis Lockit, aussi connu sur le Gablis Locker qui est en fait un cadenas Bluetooth intelligent. Exactement. C'est le premier cadenas Bluetooth intelligent qui sera disponible, je dirais, sur le marché mondial et qui sera donc présenté au CES 2016 lors de ce grand salon qui sera le plus grand salon du monde jusqu'à maintenant. Alors, comment vous avez vu cette idée ? Alors, l'idée, elle est simple, c'est qu'on a travaillé avec de nombreux labos, aussi bien dans des centres de recherche type CEA, automobiles avec Renault et d'autres laboratoires un peu plus confidentiels, où on a constaté que certains chercheurs ou certains ingénieurs quittaient leur poste sans le verrouiller. Et typiquement, on a vu des personnes partir de leur poste, bien qu'il y ait la règle de verrouiller les ordinateurs, mais qu'ils ne le faisaient pas, un peu soit par oubli ou soit par un peu le ras-le-bol de toujours verrouiller manuellement son ordinateur. Et là, on s'est dit, tiens, il y a un truc qui serait sympa, c'est de pouvoir automatiquement fermer les ordinateurs et lorsque la personne revient, retrouve son travail automatiquement avec un déverrouillage automatique. Alors, comment ça fonctionne concrètement ? Expliquez-nous. Alors, vous avez donc dans la main, vous l'avez, votre Gablis Lockheed, alors comment vous le posez devant l'ordinateur, comment ça se passe ? Alors, en fait, c'est quelque chose qui a une forme en pentagone, c'est un peu un symbole pour la sécurité, qui s'accroche soit directement autour du cou avec un anneau ou bien avec un porte-badge, on peut le coller directement sur son badge en entreprise. Et on va régler un paramètre qui va nous permettre de déterminer la distance au moment où on veut que l'ordinateur se verrouille automatiquement et une distance lorsqu'on revient et qu'il se redéverrouille automatiquement. Donc, on n'a plus rien à faire. On se connecte le matin la toute première fois, je m'absente, prendre une pause café, aller déjeuner ou aller en réunion et même à la maison d'ailleurs. Ça peut être intéressant. Je m'absente, j'ai un enfant qui arrive sur le clavier et qui veut toucher. Il ne se passera rien puisque ça sera verrouillé automatiquement. D'accord. Et lorsque je reviens, l'ordinateur va détecter via la liaison de nous tous, entre les deux éléments, il va détecter que le badge est revenu et va automatiquement rétablir la station dans l'état où elle s'est arrêtée lorsque j'ai quitté mon travail. Et ça s'adresse à quel type d'appareil ? Alors, on parle principalement pour tout ce qui est PC, donc Mac et ordinateur sous Windows. Tous les ordinateurs sous version 8.1 pour Windows et supérieure seront pris en charge et tous les Mac depuis la génération 2013 sera également pris en considération. Le prérequis, c'est que l'ordinateur doit être doté de la technologie Bluetooth 4 à l'intérieur de la machine, ce qui est le cas aujourd'hui des nouvelles machines. Alors, il a une toute petite particularité et pas des moindres. La prise de photo, je crois, c'est ça ? Alors, oui. Merci Vincent de revenir. C'est que, bon, verrouiller, déverrouiller, c'est très bien puisque ça sécurise complètement l'ordinateur lorsqu'on s'absente. Mais c'est surtout qu'il est doté d'une technique d'analyse de l'environnement lorsque je m'absente et dès que quelqu'un va s'approcher et qu'il essaye d'accéder à la machine, il va être automatiquement photographié si l'ordinateur dispose d'une webcam et si elle n'en dispose pas, dans tous les cas, une alerte est envoyée directement sur le smartphone de l'utilisateur pour lui indiquer qu'il y a quelqu'un qui tente d'accéder à son ordinateur. Et en plus de ça, si on a pu prendre la photo, on lui envoie l'image instantanément de la personne qui a tenté d'accéder à son ordinateur. Alors, on l'a compris, c'est une protection très localisée de notre ordinateur. Il y a Lolo de Gab qui, sur Twitter, vous demande via le hashtag FranceLive. Alors, si on nous vole notre Gablis Lockheed, alors, si on nous vole notre Gablis Lockheed, quid de la sécurité ? Alors, la sécurité, de toute manière, elle est simplement à, lorsqu'on détient le Lockheed avec soi, on ne va rien changer, par contre, au niveau de l'ordinateur. On ne va pas rajouter d'éléments qui vont crypter ou autre. On ne veut pas ça pour la bonne et sainte raison, c'est que, justement, si je le perds, je crypte tout et toutes mes données seront perdues. On a un moyen, bien sûr, de déverrouiller et de revenir en mode standard sur l'ordinateur et de retrouver le fonctionnement avant l'installation du Lockheed et de pouvoir, bien évidemment, supprimer, dans ces cas-là, le Lockheed perdu et d'en réinstaller un nouveau. Alors, une dernière question, qu'est-ce que vous en attendez de ce CES Las Vegas ? Pour nous, le CES, c'est déjà la possibilité de nous mettre en avant et de présenter notre innovation, puisque même si c'est un petit objet à l'intérieur, il y a beaucoup de technologies. Et nous, on attend du CES d'avoir une réelle présence sur le marché nord-américain, d'attaquer vraiment l'international et de rencontrer aussi tous les grands acteurs de la distribution en France, puisqu'on espère être repris par les distributeurs que l'on connaît tous aujourd'hui, comme la FNAC, Darty et d'autres chaînes spécialisées dans l'IoT. Et on a envie d'être, bien sûr, présents et de bénéficier de cette mise en avant. Eh bien, merci Albert d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à toutes nos questions. On vous souhaite bonne chance, bien sûr, pour ce CES Las Vegas 2016. On va mettre toutes les informations concernant votre technologie. Ce cadenas Bluetooth intelligent qu'est le Gablis, le quitte directement sur notre site internet france-live.fr. Merci France Live, à très bientôt. Imaginez, tout est gratuit. La crise est passée par là, on n'en est pas tout à fait sortis. On parle de dons, on parle de solidarité, on parle de rejet du gaspillage. On vous explique tout dans le 90 secondes. Regardez. Acheter une baguette, en payer deux et confier l'autre au boulanger qui l'offrira à plus précaire que soi. L'idée n'est pas tout à fait neuve, mais elle prend de plus en plus d'ampleur. Depuis deux ans, dans tout le pays, des boulangers et leurs clients adoptent ce petit réflexe solidaire baptisé la baguette en attente. C'est le cas dans plus d'une cinquantaine de villes en France. Une boulangerie suspend une dizaine de baguettes par jour. Une initiative qui s'est inspirée du café suspendu, une tradition venue tout droit de Naples. Le café Sospesso est une tradition de solidarité envers les plus pauvres pratiquée dans les bars napolitains. Payer un café en avance pour les plus précaires, c'est possible partout dans le monde désormais. Pour savoir où aller, il suffit d'aller sur le site Coffee Finders. Il indique en temps réel le nombre de cafés en attente autour de vous. Sur le même principe, les plus démunis peuvent aussi aller chez le coiffeur gratuitement. Véronique Jalbi, coiffeuse, a lancé le principe à Toulouse. Elle peut désormais coiffer 35 personnes gratuitement grâce aux dons que les clients ajoutent à leur ticket de caisse. Elle a été imitée par de nombreux coiffeurs en France comme à Blois et à Paris. À Paris d'ailleurs s'est ouvert récemment une boutique sans argent. C'est dans le 12e arrondissement à la gare de Reuilly et ça s'appelle Siga Siga. Chacun peut venir et prendre ce qui lui plaît, mais également déposer des vêtements ou objets dont il n'a plus besoin. Il existe de plus en plus de magasins libres comme celui-ci et de la même façon, il existe depuis un an dans les rues du Havre et de Nantes des boîtes à dons ou gift box. Dans cette grande box, déposée simplement dans la rue, les habitants peuvent déposer et mettre à disposition tous les objets du quotidien dont ils ne se servent plus. On va maintenant parler musique dans France Live Club. On va continuer notre Tour de France. Nous sommes allés du côté d'Angers au Chabada, à l'Aéronef, à Lille, au Moulin, à Marseille. Direction le Bootleg à Bordeaux. Tour de France des salles de musique actuelles. On démarre donc avec Martin Fronti. Bonjour Martin. Bonjour France Live. Alors vous êtes directeur et programmateur de la salle Le Bootleg à Bordeaux. On va commencer bien sûr avec vos coups de cœur. Le premier, c'est le groupe local Maximus. C'est du rock fusion. Ça on voit. Je vous propose de regarder un extrait de leur clip Moonlight. Alors Martin, expliquez-nous pourquoi ça fait partie de vos coups de cœur. Alors Maximus, c'est un groupe qu'on a rencontré lors d'un tremplin. Et si tu veux, ça a été une rencontre assez époustouflante puisque c'est des mecs qui sont assez bruts, du jeune talent, qui tu vois, permettent de malaxer tes émotions et de te faire sauter très haut dans la salle. Voilà. C'est joliment dit. Bon là, on l'a bien compris. En tout cas, c'est un groupe à vraiment découvrir en tout cas. Moi, je me suis régalé avec leur clip Moonlight. C'est parfait. Deuxième coup de cœur, c'est le groupe Atom. On va regarder un extrait de leur clip Easy Sider. Regardez. Alors, les Arocs qualifient ce groupe de cold rock. Et en plus, ils ont de belles gueules. Alors, expliquez-nous pourquoi vous, c'est votre coup de cœur. Et ils ont raison parce que c'est vrai que c'est un groupe qui a une capacité à t'immerger dans leur délire, dans leur univers très cold et puis assez mélancolique. Si tu veux, c'est un groupe qu'on a rencontré, qui a joué pas mal de fois à Bordeaux et chez nous, donc, qu'on a rencontré. Voilà, qu'on a rencontré. Et puis, si tu veux, ils ont fait une résidence chez nous. Notre ingéson est devenu le leur et part un petit peu en tournée maintenant avec eux. Je pense à eux, ils vont partir à Avignon en décembre, à Angers. Je vous dis certainement d'autres dates. On va très certainement les revoir au bout de lègue. Et donc, voilà, Atom, c'est simplement un superbe. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre salle ? Parce que tous les Bordelais la connaissent. Mais les autres personnes, les autres spectateurs qui auront peut-être la chance de venir vous voir, est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Bien sûr, si tu veux, pour comprendre le bout de lègue, il faut comprendre une autre chose et faire une petite rétrospective sur ce que c'est, sur son origine. C'était d'abord, il y a eu d'abord une école de musique qui était une école de quartier qui s'appelle l'IREM, qui est devenue un centre de formation, puis une coopérative. Cette coopérative va intégrer plusieurs acteurs culturels de Bordeaux, comme Aller les filles, par exemple, qui sont très, très gros organisateurs de concerts et de rock à Bordeaux. Et donc, si tu veux, voilà, on s'est doté d'une salle de concerts sous modèle associatif. Et voilà, donc on est un centre de formation le jour. Le soir, on devient une salle de concert. La nuit, on devient un club qui s'attèle à faire essentiellement ce qui est des émergents et underground. Alors, on a l'habitude dans France Live Club, lorsqu'on fait le Tour de France des salles de musique actuelles, de terminer avec un coup de cœur national. Alors, le vôtre, c'est Hypnose. Pourquoi ? Hypnose, c'est tout droit sorti de l'entre des enfers, du Hellfest et de ce genre de festival. C'est très lourd, c'est très technique, ça déchire. Eh bien, je vous propose de terminer cette émission avec un extra de leur clip, Story of the Eye. Quand est-ce qu'on les verra au bout de la guerre ? Ce sera pour le 10 mars au bootleg, voilà. Eh bien, on va réserver notre date. Merci Martin Fronti, directeur et programmateur du bootleg à Bordeaux. On trouvera bien sûr toutes les infos de votre salle ainsi que vos coups de cœur directement sur notre site internet francelive.fr. Merci Martin d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de France Live Club. On se retrouve demain à midi et demi en direct et on parlera d'un tout autre sujet puisqu'il s'agit d'un ultra-marathonien qui va faire le tour du monde en plusieurs mois. En fait, il va courir un marathon par jour pendant 6 ou 8 mois. Il s'appelle Serge Girard, donc soyez au rendez-vous. D'ici là, restez connectés et tweetez avec le hashtag France Live. Salut !